Salut à tous, je vous avais déjà parlé du mode Undercover de cahier Linux avec le bureau XFCE. Et là, on va voir une distribution Linux qui allait beaucoup, beaucoup plus loin de l'utilisateur venant de Windows qui vient sous Linux et qui n'a pas trop envie de changer, on va dire, ses habitudes concernant l'interface graphique. Donc, cette distribution, donc LinuxFX ou WindowsFX, on va dire, répond à ce besoin. Donc, ça va vraiment bien, bien mimer, on va dire. C'est vraiment bien fait le travail pour que la personne puisse se sentir, on va dire, sous son Windows 10, même si c'est en dessous, c'est Linux. Donc, c'est ça, donc WindowsFX 10.1 B2020.04, donc c'est basé sur Ubuntu 20.04. Donc, ils ont pris, on va dire, l'expérience, on va dire, de Microsoft sur laquelle ils ont mis dans une distribution Linux. Donc, il vous faut au minimum un dual-core et 2Go de RAM. Donc, les applications par défaut, donc on a LibreOffice avec le thème et les anglais de Microsoft Office. Vous avez Google Chrome et Firefox, Microsoft Teams, Skype, TeamViewer et AnyDesk et VLC et Kodi. Donc, il y a aussi une page sur DistroWatch de cette distribution, donc la LinuxFX. Et on peut voir que ça date depuis 2016 et maintenant, il n'y a plus de bureau KDE, place maintenant au bureau Cinnamon. Donc, c'est une base Ubuntu 20.04 dans laquelle vous rajoutez un petit peu de cannelle et on a donc LinuxFX ou WindowsFX. Donc, concernant cette distribution, ils ont aussi un projet de tout ce qui est faciale, reconnaissance faciale. Donc, je vous le dis parce que vous allez revoir cela dans l'installation. Et puis, il y a tout ce qui est produit. Donc, vous avez aussi un support premium parce qu'ils disent que même si c'est un système qu'open source, eh bien, vous pouvez aussi avoir un support premium. Tout ce qui est WhatsApp, support en personne et en bien, un numéro qui commence par 0800, etc., etc. Donc, il y a aussi des applications, ils disent, c'est un peu multi-platformes parce que vous allez pouvoir exécuter des applications en .execute et .msi parce que WineTrix est déjà, on va dire, installé par défaut. Donc, je pense que c'est après que vous avez tout ce qui concerne Facebook, Twitter et compagnie. Vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, j'ai pris une machine virtuelle, j'ai pris 4Go de RAM, 4CPU. J'ai simplement, la mémoire en vidéo, je l'ai passé à 256. Parce que je trouve qu'au démarrage, c'est un petit peu long. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la machine virtuelle. Et j'ai mis aussi le mode EFI. Et pendant qu'il va abouter, donc là, on voit le goût de Windows, j'ai fait un dossier FX pour vous montrer. Donc, voilà, on a un mode calamarès, installateur mode calamarès. J'ai laissé par défaut avec le mode EFI. Et vous avez tout ce qui concerne la reconnaissance faciale d'autres projets. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il y avait beaucoup de reconnaissance faciale. Je me posais la question, est-ce que j'étais en train d'installer sur le système Big Brother ? Tellement, il y avait pas mal de choses tournant, on va dire, autour de la reconnaissance faciale. Et puis, vous avez aussi un assistant, donc, il aura, ça on le verra une fois que la machine virtuelle aura démarré. Donc, je pense que c'est bon. On peut fermer cette fenêtre. Donc, on va attendre qu'il se charge un petit peu. Et vu que je suis sur la machine de test, ici, c'est un ancien HDD. Je suis pas sur le SSD, donc donnez-lui un petit peu de temps. Et on est bientôt arrivé sous l'accueil du bureau Cinnamon. Voilà, donc ici, on peut mettre en veille, quitter. Alors, avant de se connecter, vous avez le mode Cinnamon par défaut, soit Cinnamon Software Wandering et le mode Kodi. Donc, on va se connecter. Et vous allez entendre l'assistant, donc, il aura. Donc, ça, je vous ai vraiment laissé pour la vidéo. Mais après, je vais décocher des applications au démarrage. Donc, ça nous dit de regarder tout ce qui est mis à jour des drivers, etc. Et du système. Donc, on est sur une base Ubuntu. Là, ça va parler de la résolution d'écran, etc. Ça, vous le faites une fois et après, c'est la configuration de l'Internet, etc. Et on peut commencer à utiliser, donc, Windows FX. Donc, nous y voilà. On va retrouver dans le menu, donc là, on a, donc, quitter, vous connaissez, se déconnecter. Connecter, verrouiller l'écran. On va retrouver au-dessus un terminal, donc, logiciel pour ajouter, supprimer ou mettre à jour des applications sur cet ordinateur. Vous avez, donc, la partie accéder aux fichiers et aussi, donc, les paramètres du système. Donc, les paramètres du système. Voilà. Donc, il y a, c'est le bureau Cinnamon. Donc, on va parler dans toutes les fonctionnalités. Donc, là, on a l'apparence. On a les fonds d'écran. Vous en avez plusieurs à disposition. Donc, là, nous avons tout ce qui est sélection de police et les différents thèmes. Donc, là, la bordure des fenêtres. Tout ce qui concerne les icônes. Après, on a, dans tout ce qui concerne le contrôle, pointeur de souris et bureau. Voilà. Et on va voir directement, donc, les informations système. Donc, on a le Windows 10, Windows FX 10 focal. Avec une version de Cinnamon à la version 4.4.8. Et un noyau Linux à la version 5.4.0-31. Et pour le reste, vous pouvez aussi avoir des coins intelligents. Les applications au démarrage. Donc, c'est ici qu'on peut désactiver, donc, l'assistant et le droit. Voilà. Comme ça, au prochain démarrage, je serai tranquille. Vous avez aussi une IDS, etc. Que dire d'autre ? Vous avez aussi ceux qui ont des comptes en ligne. Donc, Google, Facebook et compagnie. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, on peut... C'est tout pour... Donc, le son. Voilà comment ça se présente. Donc, là, on est sur les sorties. Les entrées. Le son. Les applications. Et les différents paramètres. Donc, c'est OK. On a vu... On en vient de voir, donc, les paramètres du système. Ici, on a tout ce qui est dossier. Dossier personnel, musique, etc. Si je fais un clic droit. Nous avons aussi, donc, tout ce qui concerne les logiciels. On peut regarder s'il y a des mises à jour. Donc, le système est à jour. Et je peux aussi rechercher, par exemple... J'attends qu'il est terminé. Et puis, on va regarder pour rechercher, donc, un logiciel comme MPV. Si je tape MPV et que je veux, par exemple, l'installer. Base Ubuntu. Donc, si j'installe, on va dire, ce paquet Snap. Il me dit un avertissement que c'est un paquet Snap non maintenu. Donc, on est avec, dans la boutique des Snap. Donc, vu que c'est une base Ubuntu. Donc, par défaut, je dis bien par défaut, il n'y a pas de Snap installé. Donc, c'est celui-ci qu'il faudra installer comme MPV. Il n'y a pas de Snap installé, par défaut, dans la distribution. Si je vais, on va dans le terminal et je tape ces Snap list. Vous n'avez pas de Snap qui est installé. Donc là, on est dans la partie logiciel. On peut regarder maintenant tout ce qui est LibreOffice Writer pour voir le thème et les onglets à Microsoft. Et après, on va retrouver dans les graphismes Gimp, Internet, Google Chrome, Microsoft Teams, Firefox, Skype, Steam, TeamViewer, transmission. Jeux, donc, qui est en Steam et déjà installé. Et là, en programmation, vous avez Gambas 3. Donc là, c'est OK pour LibreOffice. On a un LibreOffice à la version 6.4.3.2. Et on va retrouver, donc, on a fait Programmation, Son et Vidéo. Donc, Kodi, VLC, c'est un peu Screen Recorder. On va retrouver après tout ce qui concerne l'administration. On peut faire un petit H-Stop. Et si on revient dans l'administration, on a aussi le Moniteur Système. L'administration que je vais vous montrer aussi. On peut faire le Terminal et un petit NeoFetch. Donc, tout cela est déjà, on va dire, installé par défaut. Donc, Windows FX 10. Le DE, donc, c'est bien Cinnamon, etc. On peut faire un Alt plus Tab. Donc, vous aurez les effets de fenêtre à la Windows. Voilà. Donc, les différentes ressources, etc. Pour ce Linux FX ou Windows FX LTS. Donc, là, on a vu, donc là, nous avons le navigateur Google Chrome. Après, on va retrouver, donc, AnyDesk. Et après, tout ce qui concerne les imprimantes, le son, le réseau. Tout ce qui concerne, donc ici, ce n'est pas encore traduit. Par rapport à l'autre côté. Donc, là, nous avons Google Chrome. Nous avons Firefox. Ça, c'est pour rechercher. Nous avons aussi des bureaux, des espaces de travail, on va dire, que l'on peut choisir. Vous pouvez aussi en rajouter à votre convenance et en supprimer. Voilà. On va reprendre l'espace de travail numéro 1. Et on va revenir dans l'administration. Donc, gestionnaire. Vous avez le gestionnaire de paquets synaptiques. Et aussi, le gestionnaire de mise à jour. Vous avez aussi un créateur de disques de démarrage. Même au niveau de la coudeur. Ils sont restés, on va dire, fidèles à ce qu'on propose Microsoft. Donc, on voit que sur cet ordinateur, tout est à jour. Et puis, on va regarder dans les dossiers personnels. Donc, la partie téléchargement. Puisque j'ai pris le point exécute de cette zip. que l'on va exécuter. Donc, ouvrir, normalement, c'est ouvrir avec Wine. J'espère que je n'ai pas lancé plusieurs installateurs en même temps. Donc, j'en ai lancé plusieurs. Donc, on va fermer celui-ci. Et on va installer cette zip en point exécute. Donc, je n'ai pas pensé aussi à prendre un point MSI pour tester. Donc là, c'est OK. Et lorsqu'on va dans les applications, donc on retrouve avec la coudeur. Où est-ce qu'il s'est mis ? On va faire une recherche aussi, cette zip. À voir, qu'est-ce que ça peut donner ce système sur une machine bien physique. Donc voilà, on a cette zip. Et on peut aussi regarder concernant WineTrix. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'ils ont mis. Si je vais dans tous les... Où il y a la table de... On peut faire une recherche. Voilà, WineTrix. Dans le virtual box, je trouve qu'il y a un petit peu de lenteur. Pour certains programmes. Par exemple, WineTrix. Il prend un peu du temps pour se lancer. Et au niveau du jeu, on a Steam. Donc on voit qu'avec Steam, ça c'est validé. Donc avec Steam, il n'y a pas de problème. Il va se lancer directement. Donc on va faire Cancel. Donc j'attends qu'il ait terminé avec... Voilà, donc là on va sélectionner. OK, d'accord. Et là, je veux par exemple... Désinstaller... Donc cette zip. Donc c'est la bonne sélection. Une installeure. Je vais faire Valider. Et là, il me trouve cette zip. Et on va donc... Supprimer. Ce programme. Et là, il est en train de me désinstaller cette zip. Dis-moi, il faut que je clique sous Ininstall. OK. Et là, on peut faire Annuler. J'en ai plus besoin. Je ne suis pas non plus trop habitué à ce programme WineTricks. Donc voilà, simplement une petite démo de ce système d'exploitation basé sur Ubuntu. Avec un peu de canel dedans, donc vous m'avez compris avec le bureau Cinnamon et avec une interface graphique MIMA Windows 10 pour les utilisateurs qui ont parfois un peu peur de venir sur Linux parce qu'ils sont un peu bloqués par l'interface graphique. Là, ils vont, on va dire, un peu garder leur habitude. Donc il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, préinstallées par défaut. LibreOffice avec le thème Microsoft Office et les anglais. Google Chrome, Firefox, Microsoft Teams, Skype, TeamViewer, AnyDesk, VLC, Kodi, Steam, WineTricks aussi, c'est installé par défaut. Peut-être d'autres applications que j'ai oubliées. C'est fonctionnel. Il n'y a pas de Snap pour ceux qui n'aiment pas les Snap. Donc ça ne sera pas la peine de les chercher pour les supprimer. Et puis on peut voir aussi que certains Snap, on ne peut pas les installer. Mais au moins, on a au moins un warning nous disant que le paquet n'est pas maintenu. Donc si je prends le paquet MPV, vous avez un warning. Il faudra simplement prendre celui-ci. Du moins, je me trompe. Là, c'est un paquet Snap. Ce n'est pas le bon. Je pense que celui-ci, ça devra faire l'affaire. Donc là, il est bien dans les dépôts Ubuntu Vocal de la 20.04. Donc voilà, cette distribution Linux FX ou Windows FX qui va beaucoup plus loin que le mode Undercover de K-Linux avec le bureau XFCE. Nous sommes avec le bureau Cinnamon. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez pour quelqu'un qui voudrait bien venir sur Linux, mais tout en gardant ses habitudes graphiques. Est-ce que vous allez conseiller ce bureau, du moins cette distribution Linux ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada